Bon début de journée avec nous sur Europe 1, nous sommes le jeudi 17 août, c'est la journée internationale du chat noir. Mauvais présage mais non à tort. Et à 7h14, la une de vos journaux, c'est votre revue de presse, Yonel. Avec les suites judiciaires des émeutes du mois de juillet à la une du Figaro ce matin, comment la police traque les délinquants ? Au terme d'un mois d'enquête, écrit le journal, les forces de l'ordre ont interpellé 314 délinquants en plus de ceux qui avaient été arrêtés en flagrant délit. Et en moyenne, écrit le Figaro, ils ont entre 17 et 18 ans ces délinquants. Le Parisien met à la une, lui, cette très chère rentrée scolaire. On vous en parle depuis hier sur Europe 1, le coût de cette rentrée a bondi de 11,3% selon une estimation de la Confédération syndicale des familles. Mais il existe des astuces pour limiter la facture, notamment en partant à la chasse aux promotions, écrit le Parisien ce matin. Le Parisien qui faisait ça une hier, je vous en parlais, sur le phénomène Jean-Jacques Goldman. Eh bien aujourd'hui, c'est Libération qui embraye, en prenant pour prétexte, vous le savez, la sortie de demain d'une biographie qui est consacrée à Jean-Jacques Goldman, signée Yvan Jablonka. Quand la musique questionne, annonce Libé ce matin, Goldman, symbole de la social-démocratie des années 80, aujourd'hui enterré. Qu'avez-vous repéré, vous, mon cher Dimitri, dans la presse de ce jeudi ? Eh bien un article dans le quotidien, West France, qui nous raconte l'histoire assez dingue, vous allez le voir, d'un Français de 16 ans qui a décidé de défier Apple. Oui, 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 il a décidé de défier Apple, puisque Gabriel Rocher, c'est son nom, vient de concevoir le Paxophone, un téléphone mobile à construire de chez soi, en moins de 24 heures, pour la maudite somme de 30 euros. Oui, vous ne rêvez pas, c'est pas cher. Alors bien sûr, à ce prix-là, bien évidemment, les fonctionnalités sont assez limitées, en comparaison aux appareils dernier cri. On peut téléphoner quand même. C'est ce que j'allais vous dire, avec ce téléphone, vous pouvez tout de même passer des appels, écrire des messages, utiliser la calculatrice, l'horloge, et même, je sais que ça va vous plaire, faire des photos de nom, mais vous pouvez jouer au jeu Snake. C'est déjà pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour 30 euros. Pas trop ma cam. Bon, ça vient d'un lycéen de 16 ans, c'est très surprenant. Ouest France qui a d'ailleurs interrogé ce jeune développeur français passionné par l'électronique. Alors, il explique que ce projet est venu d'un défi, qu'il s'est lancé avec ses cousins il y a 3 ans, avec un objectif, créer un téléphone qui soit différent de ceux que l'on peut trouver sur le marché. Et on peut dire que 3 ans après, l'objectif est réussi, puisque c'est un téléphone pas cher, que l'on peut fabriquer chez soi, car oui, je vous le disais, pour le moment, il n'est pas commercialisé, vous devez acheter toutes les pièces et le monter vous-même à l'aide d'un tutoriel et de quelques équipements du quotidien, comme un fer à souder, un pistolet à air chaud et des pinces précises. Mais c'est franchement amusant sur le papier, et c'est une innovation en plus de ça qui est écologique, car elle utilise très peu de composants. Bref, je ne sais pas vous Lionel Marlène, mais moi je pars me construire mon nouveau téléphone. Bravo ! Ailleurs dans Ouest France. Le point, le point sur son site internet, en rajoute une couche cette semaine sur la polémique de la semaine. Vous voyez à quoi je fais allusion ? Bien sûr, Juliette Armanet, Michel Sardou, la chanson de droite, etc. Eh bien le point, figurez-vous, le point était allé sur place il y a 4 ans en Irlande, à la rencontre de ces touristes français sur les routes des lacs, qui attirent les fans de Sardou. Alors l'article est remis en ligne depuis hier sur le site, en miroir évidemment à la polémique qui fait rage depuis le week-end dernier. « Bien sûr que nous sommes venus ici à cause de la chanson », disait une touriste française. « Elle a bercé toute mon enfance et nos fins de soirée ». Un commerçant local, donc en Irlande, confirme. « Aucune chanson n'a fait autant pour le tourisme local dans la région des lacs ». Les Français sont au quatrième rang des touristes, derrière les Américains, les Britanniques et les Allemands. Je ne sais pas s'il y a une version allemande du Connemara. L'envoyé spécial du point avait même rencontré à l'époque une Française qui s'était installée sur place et qui était devenue guide et conseillère en séjour. Et au cours des voyages, la chanson de Sardou fait figure d'îmes régionales que les touristes français se mettent à chanter pendant leur visite. Le village de Baliconeli, évoqué dans la chanson, attire tous les ans son lot de pèlerins. Dans l'unique pub, on diffuse les lacs du Connemara dès qu'un groupe de Français pousse la porte. Et si les retombées économiques sont réelles, tous les commerçants déplorent cette tendance qu'ont les Français à faire attention à leur porte-monnaie et à oublier les pourboires. Tiens, c'est bizarre. Ils achètent plutôt un mug plutôt qu'un pull en laine tricoté main. Les lacs du Connemara avec les touristes français à lire ou à relire sur le site internet du Point. Moi, ça m'a bien fait rire ce matin.